Il est possible de vérifier si cette valeur est cohérente ou pas en effectuant directement avec un mètre une mesure de la distance entre l'émetteur-récepteur et l'écran. Pour cela, nous prenons le mètre que l'on met bien perpendiculairement à l'ensemble. Lorsque je regarde par-dessus, je mesure une distance de 37 cm. Les incertitudes sur cette mesure sont liées aux graduations, mais aussi à la position précise de l'émetteur à l'intérieur de ce petit dispositif et à la position précise du récepteur. J'ai une incertitude d'à peu près 5 mm sur chacun. J'ai une mesure de la distance par une autre méthode à l'aide de mon mètre qui me donne 37 cm, plus ou moins l'incertitude liée aux graduations et l'incertitude sur la position précise de l'émetteur et du récepteur. Celle-ci est beaucoup plus grosse que l'incertitude liée aux graduations du mètre. Donc ce sont elles qui dominent et mon incertitude sera plutôt de l'ordre de 1 cm. Maintenant, nous pouvons comparer les deux valeurs. La distance mesurée au mètre est comprise entre 36 cm et 38 cm. La mesure liée aux ultrasons est D égale à 39,1 cm plus ou moins 0,7 cm, ce qui donne D, y compris entre 39,8 cm et 38,4 cm. Ici, nous constatons qu'il y a une incompatibilité entre ces deux mesures. La valeur vraie est censée être entre 38,4 et 39,8 d'après la mesure avec les ultrasons. La valeur avec le mètre nous donne plutôt une mesure entre 36 cm et 38 cm. Il y a une raison à cet écart. La raison est la suivante. L'émetteur et le récepteur sont légèrement décalés l'un par rapport à l'autre. Émetteur, récepteur. La plaque étant ici. En réalité, la distance parcourue par les ultrasons n'est pas précisément D mesurée avec le mètre, mais une distance légèrement plus grande, puisque les ultrasons doivent parcourir ce trajet-là. Donc, à cause du théorème de Pythagore, une distance légèrement plus grande. Cette explication peut expliquer le fait que la mesure avec les ultrasons est légèrement plus grande que la mesure effectuée avec le mètre. Merci. Merci. Merci.